je donc je viens ta gueule la mouette oui alors je porte je porte je porte mon fardeau voilà derrière mon fardeau alors c'est pas tout à fait ma nouvelle acquisition ça c'est le symbole de ces haters que je me trimballe depuis trois quatre vidéos depuis la vidéo sur les beurre en équipe de france là ils sont particulièrement nombreux et nombreuses avec toujours les mêmes récurrences dans les patronymes nous en reparleront plus tard alors aujourd'hui plusieurs petites choses premièrement faites gaffe 1 vous êtes maintenant surveillé vous n'êtes pas surveillé par ben alla si vous regardez cette vidéo le 31 août 2028 cela ne vous dira rien mais nous sommes en juillet 2018 et nous découvrons que les la sécurité de ceux qui nous gouvernent est assuré par des truands par des malfrats qui emploient des pratiques qui seraient presque dignes d'un mafieux dans la banlieue de naples bref ferais-je ou pas un sujet sur l'actualité brûlante sur le premier scandale d'état du quinquennat macron en l'occurrence le sinistre le triste cire monsieur ben alla je ne sais pas mais en tout cas donc c'est pas lui qui nous surveille c'est ma nouvelle acquisition oui alors je me suis offert je me suis offert récemment chez l'antiquaire un nouveau buste oui j'aime beaucoup la sculpture alors c'est évidemment une c'est une pure à la mise au point des cônes parce que je suis un boulet que j'ai mal fait refaisons la mieux alors évidemment c'est c'est un c'est un plâtre c'est une c'est une copie d'inspiration antique mais cela n'a rien d'antique je le trouvais simplement raffiné distingué et voilà ça m'a suffi donnons lui un nom vous savez que la statue de pierre disposée sur mon bureau d'inspiration grecque s'appelle virgile je voulais déclarer récemment aidez moi à trouver un nom à ce à cet effet bremins qui meut et qui nous contemple voilà vous saviez déjà pour ceux qui avaient des doutes sur ma sexualité vous saviez déjà que j'étais la réincarnation de pascal sevran mais attend attend jean françois de ce côté là pour mon profil alors désormais vous savez que je vais chez l'antiquaire donc j'ai un peu toutes les caractéristiques de la vieille tente si jamais vous en doutiez nous encore alors à propos de hater ce qui doute je vous ferai récemment ça fait longtemps qu'on appelle qu'on a fait ça les hauts tu me rappellera bichon ça doit faire au moins deux ans que je n'ai pas fait une vidéo de consistant à lire les messages des haters et des hs je le ferai bientôt il y en a une qui m'a fait rire d'ailleurs elle sera aux premières loges tu as presque gagné un prix je sais plus comment elle s'appelle une blondinette sur facebook qui n'a pas l'air qui n'a pas l'air forcément vilaine qui me dit que mes commentaires sur mes analyses souhaitent la frustration de celui qui a une petite bite bon alors si tu veux je veux bien que tu viennes me chercher sur ce terrain là après aller choper aller chercher un métis de presque 1m95 sur les proportions de son organe ça me semble un terrain un petit peu glissant tout ce que je peux te répondre c'est que comme disait pierre béni choux si tu l'avais dans la bouche tu pourrais pas dire choucroute alors la sortie du bouquin de la vie et oui alors fredo fred de la vie et alias petite vidéo salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sort enfin son livre je les j'ai eu l'honneur la chance de le préfacer en compagnie de l'ami pierre san giorgio le lien j'en ferai une fiche de lecture en son temps enfin c'est quand même 600 pages je l'ai lu bien sûr pour le préfacer mais néanmoins je n'ai pas je n'en ai pas fait une je n'en ai pas fait une lecture active stylo en main et donc je ne suis pas en mesure de vous en délivrer rapidement là une fiche de lecture dans l'instant je le ferai en temps voulu néanmoins on félicite un petit peu comme on félicite des parents à la naissance de leur nouveau-né on félicite l'ami de la vie et on se précipite pour au moins balayer quelques pages de son nouvel opus le lien est dans la description de la vidéo et enfin je vous annonce un intervenant de qualité pour la rentrée ça on fait plus dans la youtubeuse je vous un je vous présenterai à la rentrée pierre-yves rougeron du cercle aristote il a fait deux ouvrages là dessus la grande démolition et et un qui a été sous titré je me rappelle comment on peut avoir une classe politique encore plus nulle et le en france tout ce qui reste du christianisme de gauche golias tous ces trucs là oui eux ils sont dans le visage de l'autre comme le le brave père amel aussi dans le visage de l'autre il l'a vu il l'a vu un dernier coup le visage de l'autre et vous découvrirez le personnage nous ferons une interview croisée sur les thématiques évidemment je pense que l'actualité le ventre de l'actualité sera suffisamment fécond cet été pour nous donner de quoi rebondir comme disent les mauvais journalistes à la rentrée alors oui alors aujourd'hui besoin de clore le chapitre consacré à l'inégalité des chances à la naissance vous savez que ce chapitre je l'ai entamé avec la vidéo peut-on de riche à pauvre sans passer par la casse-fout les chiffres les statistiques auxquelles l'a accès le propriétaire de la chaîne m'ont montré que vous y aviez porté un intérêt certain et résultat je les doublé du ça de sa petite soeur qui s'appelle et mon cul c'est du tofu parents riches versus parents pauvres c'est un peu à la de la vie et ça que c'est un peu heuristique en fait un heuristique de eureka l'art de trouver on a on est pris d'une intuition et puis on la démontre en fait en détricotant le noyau le roman à l'envers donc voilà j'ai eu une intuition que j'ai détricoté en votre présence oui je clôt le chapitre disais-je avec une rome avec un exemple j'ai parlé au delà de la sécurité économique j'ai parlé des systèmes cognitifs et conatifs le conatif étant le que le cognitif étant l'art de penser le conatif étant l'effort déployé à 7 à 7 à 7 à cet art le cognitif est tout ce qui a rapport à l'effort et donc je soulignais ce qui me paraissait évident mais qui ne l'a pas été pour tout le monde que l'enfant de milieu défavorisé partait avec ce que vous appelez un certain nombre de croyances limitantes à déconstruire et qu'il allait il allait devoir et c'est la clé de ceux qui s'échappent au déterminisme social il allait devoir se livrer à un travail énorme très consommateur en ressources et en créativité en confiance en soi en confiance en soi et assez solitaire un travail de contre mimétisme consistant à désapprendre tout ce que ses parents lui ont appris exemple je donc je viens ta gueule la mouette je viens d'un milieu modeste à défaut d'être complètement défavorisé il était modeste avec des micros embouchures de sortie que j'ai su par lesquels j'ai su j'ai su m'infiltrer toujours c'est l'avantage d'avoir un petit diamètre c'est que on ne m'a jamais dit quand tu y arriveras on me disait toujours si tu y arrives ça commence à ressembler un petit peu à une vidéo de franck nicolas après pravina franck nicolas ça rime d'ailleurs il faudrait qu'ils en fassent une ensemble donc exemple type le en fait le succès était une hypothèse quelque chose de facultatif qui allait dépendre d'énormément de conditions et ma mère pousser ce concept de la zone d'incertitude même à des projets assez simple comme par exemple celui de partir en vacances quand nous partions en vacances avec notre ford fiesta blanche un litre quatre vitesses quand nous partions en vacances chez mes grands-parents enfin chez ma grand-mère en auvergne et bien je me rappelle que le trajet était une purge 90 sur l'autoroute à fond de quatrième vous imaginez sans la clim évidemment avec les serviettes mouillées coincées dans les vitres bref et la putette en sky qui fait transpirer au niveau du coup et je me rappelle que mon premier souhait c'était de c'était de demander mais qu'est ce qu'on va bien faire en arrivant est ce qu'il y aura mon cousin j'avais un cousin éloigné qui s'appelait rafael là bas enfin quelques membres de ma famille et donc je ne sais je n'avais cesse de demander mais alors que c'est quoi le programme du jour c'est quoi le programme de demain c'est quoi le programme d'après demain qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qui nous attend et ma mère dans cette espèce de prudence sacrificielle ou plutôt pas très sacrificielle d'ailleurs dans cette prudence assez égoïste me disait n'en parlons pas ça ne sert à rien on n'est pas encore demain on n'est pas encore arrivé on ne sait pas ce qui peut se passer et donc j'ai toujours grandi avec une idiosyncrasie avec un système de valeurs avec une un flipper de réflexe interne qui était tu ne sais pas ce qui peut arriver tu n'as rien rien n'est en ton contrôle rien n'est en ton contrôle rien n'est en ton contrôle et empêche toi préviens toi limite toi dans ce que tu peux finalement espérer car le doigt vengeur du destin peut arriver et te l'enlever de sous le nez en fait que tu peux partir en vacances et pas arriver tu peux attendre quelque chose du lendemain et cela peut être ôté à tout moment et donc j'ai grandi toujours avec la peur que ce que je m'apprêtais à déguster me soit ôté de devant le museau et je ne m'en suis rendu compte qu'à l'âge de 27 ans en commençant homme d'influence qui à l'époque s'appelait spike séduction qui était un très mauvais titre je vous expliquerai un jour pourquoi j'avais choisi un titre aussi aussi bête une question de référencement internet et je n'anime est à l'époque pas des conférences je n'avais pas encore la confiance en moi de parler devant plusieurs dizaines de personnes je la développer mais j'en avais pas encore le talent et l'aptitude et donc j'organisais des petits ateliers de trois à quatre personnes et l'un de ses élèves clients qui s'appelle thomas et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui on s'est encore écrit sur whatsapp il ya quelques minutes donc je passe le bonjour m'a permis à son insu de me débloquer par mimétisme sur lui de me débloquer de cette purée de putain de merde de de croyance comment comment j'appelle ça inséminé de la zone d'incertitude parce que nous parlions de ces projets nous parlions de il avait à l'époque 17 ans il doit en avoir maintenant si je ne m'abuse 28 ou 29 quelque chose comme ça donnez moi un an d'erreur et il nous évoquions ses projets à venir pléonasme et il m'a il m'a dit quelque chose qui dont je me souviens encore avec un grand naturel ça c'est totalement exempt de calcul il m'a dit à une proposition que je lui faisais il m'a dit de toute façon ça je verrai quand je serai riche et à la limite c'est pas je serai riche l'important c'est le naturel totalement exempt dénué de tout soupçon de tout calcul de toute construction avec lequel il a substitué le si par le camp quand vous avez grandi dans un milieu ultra défavorisé à défavoriser le succès est une hypothèse ce n'est pas quand c'est si tu y arrives dans un milieu où le capital ou la ressource ou la richesse ou la culture ou le réseau se transmettent à minima de génération en génération et où le surcroît d'intelligence peut avoir lieu sur une génération dite qui peut surperformer par rapport aux autres mais ça part toujours d'un matelas de départ qui fait que même en cas de sous performance on est à un minimum déjà de réussite sociale qui nous classe d'emblée parmi les happy few eh bien on ne dit pas si on dit quand parce que c'est déjà advenu voilà petite réflexion à défaut d'être métaphysique heuristique sur le quand et le si différence de système cognitif et cognitif chez les parents riches et chez les parents pauvres je clôt le chapitre avec ça et je vous dis à très bientôt parce que j'en ai plein d'autres à enregistrer alors que vous avez-je noté pour la conclusion oui si ces vidéos vous apprennent quelque chose pensez à les remercier d'un pouce si ces vidéos si vous n'en êtes pas à votre premier pouce pensez à le transformer en abonnement et notez donnez moi en commentaire le proposez moi des prénoms pour mon buste voilà ben alla n'étant pas un prénom et tant interdit vous Sous-titrage ST' 501